Oui, donc le réchauffement climatique est vraiment devant nous et il faut tout faire pour, je crois, le maîtriser, le limiter. C'est d'ailleurs l'objectif de la conférence de Paris. Limiter le réchauffement climatique à 2 degrés devrait permettre de s'y adapter pour l'essentiel. Mais c'est très contraignant cet objectif par rapport en particulier aux émissions de gaz carbonique qui sont à la fois largement produites par l'utilisation des combustibles fossiles, mais aussi par l'énergie et par les matériaux de construction. Par exemple, quand la part du ciment dans les émissions de gaz carbonique peut atteindre 4 à 5 % à l'échelle planétaire. Alors il faut jouer sur, pour ce qui concerne la construction, disons, on doit jouer sur les deux leviers. Je donne effectivement des chiffres qui viennent du rapport du GIEC. Quand on regarde les émissions de gaz carbonique qui nous permettraient de rester en deçà de 2 degrés, il faudrait émettre dans le futur moins de 800 milliards de tonnes de gaz carbonique, c'est-à-dire à peu près une vingtaine d'années au rythme actuel. Mais la construction des villes, disons, d'ici 2050, eh bien, dans les démographes, imagine qu'il y aura 3 milliards de personnes en plus dans les villes. Eh bien, la seule construction de ces villes, si on ne change pas les méthodes de construction, prendrait déjà la moitié de ce droit à émettre. À peu près plus de 400 milliards de tonnes de CO2 serait liée à la simple construction de ces villes, sans parler évidemment de l'énergie ensuite liée au transport ou au chauffage ou à la climatisation dans ces villes. Donc on voit bien qu'il faut jouer aussi, bien sûr, sur l'énergie elle-même, sur le fonctionnement. Et là, les scénarios qui permettraient de rester en deçà de 2 degrés s'appuient généralement sur l'espoir d'une efficacité énergétique améliorée de plus de 20%, de 20-25%, disons, d'énergie en moins, à horizon 2050 dans le secteur de la construction, et puis une large, pratiquement que la moitié de cette énergie soit à ce moment-là produite par des renouvelables. Donc on voit bien que, disons, le vieux sur lequel on peut agir, c'est les matériaux de construction eux-mêmes, en particulier la possibilité d'utiliser du bois, évidemment, et puis l'énergie, alors, disons, avoir des processus plus efficaces, consommer moins d'énergie et puis qu'une large partie de cette énergie, si possible à moitié, soit d'origine renouvelable. C'est, disons, un peu la feuille de route de l'immobilier au niveau planétaire, mais qui s'applique aussi au niveau français, où il y a une réelle ambition, par exemple, de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans la construction. Il est important que ce 40% tienne compte non seulement de l'énergie utilisée, disons, du gaz carbonique émis par, disons, le fonctionnement, en gros, mais aussi, disons, inclut tout ce qui concerne la construction elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !